Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, les nouveaux commandants archers sont enfin officiellement annoncés Je vais donc pas me faire bannir en vous en parlant On va donc voir les premiers rapports qui ont été réalisés via le simulateur Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, pas d'excuses, vous y retrouvez toutes les infos Tous les guides, tous les tutos, tous les tips, tout sur tous les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne Les amis, donc je vous le disais, c'est officiellement annoncé Plus de risque de bannes pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire Je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos d'il y a deux semaines Notamment sur le petit bannes des familles que Lilith m'a gracieusement offert Vraiment trop de générosité chez Lilith, on le voit vraiment avec les events anniversaires Ils sont tellement généreux, ils n'en ont tellement pas après notre argent Les nouveaux archers, donc que valent Dido et Zuge Liang Zuge Liang plutôt, il n'y a pas d'espace Qu'est-ce qu'ils valent ? On va regarder ça grâce au simulateur Alors déjà, pour ceux qui débarquent, qui habitent dans une caverne Qu'est-ce que le simulateur ? Eh bien, c'est un simulateur qui a été fait par un joueur qui s'appelle Speko Je ne connais pas son nom de game, est-ce que c'est son nom de game ou pas ? Et vous pouvez, via un abonnement sur Patreon Je vous mets le lien pour ceux qui sont intéressés en description de cette vidéo Vous pouvez avoir un abonnement Elite, un abonnement Epic ou un abonnement Légendaire Vous voyez, c'est 1, 2 ou 3 euros par mois, ce n'est pas excessif dans l'absolu Franchement, c'est vraiment très judicieux en termes de pricing C'est vraiment abordable Et ça vous permet donc d'accéder à un simulateur À quoi ressemble ce simulateur ? Eh bien, il ressemble à ça Il est mis à jour vraiment très régulièrement Dès qu'un nouveau commandant est annoncé Et que nous avons un leak ou pas C'est plutôt officiel, surtout celui du 1093 Sur les skills, eh bien, les commandants sont rajoutés Et ça vous permet de tester toutes les combinaisons possibles Que vous avez envie de tester Voir qui est le meilleur binôme Est-ce que c'est plus efficace qu'un autre Avant d'investir des sculptures Et franchement, ça, c'est vraiment très efficace Et skill est fiable de ce qu'on en a vu Oui, il est plutôt très fiable Alors, on a les premiers rapports qui ont été faits sur ce simulateur Avec Zugliang et Dido Et vous allez voir, c'est plutôt très, très intéressant On commence donc tout de suite J'en ai une toute petite dizaine à vous montrer de rapports C'est déjà pas mal Évidemment, dès qu'ils seront officiellement release Alors, vous me demandez beaucoup la date La date annoncée est autour du 25 mai Donc, dans une dizaine de jours, deux semaines maximum On aura ces nouveaux commandants Regardons le premier rapport Alors, le premier rapport, il oppose 2 millions de troupes On a d'un côté Boudicca, Henri V Et de l'autre, on a Dido, Héraclius Alors, vous allez le voir, tout est testé Donc, on a de l'archer d'un côté De l'autre côté, on a aussi Dido Qu'est-ce que ça donne ? 2 millions, 2 millions On a moins 5,1 millions de puissance pour Boudicca, Henri V On a moins 6,1 millions de puissance pour Dido, Héraclius On est en position, là, sur un combat, évidemment, de l'open field En termes de sévèrement blessé Avantage à Henri V et Boudicca Et on le voit à la fin Il reste plus de troupes du côté de Boudicca et Henri V Donc, sur ce premier binôme, Boudicca, Henri V en open field Et bien, face à Dido et Héraclius Avantage à l'ancien binôme Il faut dire, Boudicca, Henri V Ça fait vraiment très, très mal Autre binôme, autre test, les amis Vous allez voir, et donc, autre résultat Là, c'est pas du tout la même Sargon, le grand Et notre ami Tariq Bin Ziad Très, très lourd en binôme Toujours 2 millions de troupes Là, ça ne change pas Et bien, Dido et Héraclius Va gagner face à ce binôme infanterie On a moins 3,7 millions du côté de Sargon et de Tariq C'est pas mal du tout Et de l'autre côté, moins 2,7 millions Face à Dido et Héraclius Avec ce binôme archer commandement Donc, pour le coup, là, c'est plus favorable Sur le binôme archer commandement Bon, c'est un petit peu normal Avec Dido, ça fait très mal 372 millions de sévèrement blessé du côté de Sargon 274 000, l'écart est de 100 000 pratiquement C'est énorme Du côté de Dido Donc là, il n'y a pas photo Notre ami Sargon, il prend une petite raclée Il se fait bien péter la bouche sur ce combat C'est pas un écart oufissime Mais c'est quand même un bel écart Et si vous vous retrouvez sur un rallye comme ça Vous allez vraiment prendre très, très cher Et perdre énormément Troisième rapport à présent Les amis, vous allez le voir Ça va se compliquer pour les adversaires De Dido et Héraclius On prend un autre binôme bien classique de l'open field Tariq bin Ziyad Et notre ami Pakal Pakal qui est quand même extrêmement joué Parce qu'il fait très mal en open field Mais aussi en rallye On est toujours sur les mêmes bases 2 millions des deux côtés Et là, l'écart commence à faire plaisir Moins 3,2 millions de puissance en moins Pour notre ami Tariq et Pakal Moins 1,9 seulement On a presque, on se rapproche D'un rapport x2 d'écart Dido et Héraclius Regardez, en termes de troupes sévèrement blessées 317 000 d'un côté 193 000 de l'autre Là, ça commence vraiment À piquer L'écart est assez significatif Pour se dire que Dido et Héraclius C'est peut-être pas mal quand même Ça a l'air de faire un petit job Qui est intéressant Pour tous ceux qui ont monté Dido et Héraclius Enfin, qui ont monté Héraclius Parce que Dido n'est pas encore disponible Là, ils peuvent se dire On a peut-être un petit truc à jouer En montant Dido On continue donc Il y aura d'autres tests Pas que Dido et Héraclius On va tester aussi Vous allez le voir Il y a des rapports Sur Zugliang Attila, Nevsky Alors, vous allez me dire Attila, Nevsky C'est un binôme étrange Mais c'est un binôme Qui est quand même joué Moins 5,8 millions Pour Attila, Nevsky C'est de la cavalerie Tout de même Face à Dido et Héraclius Moins 5,7 millions Pardon 584 000 de le côté 574 000 de l'autre Bon Là, c'est quasi équivalent Mais c'est intéressant De voir que Dido Malgré le fait qu'elle soit archée Eh bien, elle tienne De la cavalerie Franchement C'est vraiment surprenant On aurait pu penser Que Dido et Héraclius Naturellement Allait se faire éclater Par ce binôme Attila, Nevsky Eh bien, non Attila, Nevsky Est équivalent En termes de perte A Dido C'est vraiment Super intéressant Ça nous montre Qu'on peut tenir De la cavalerie Avec Dido et Héraclius Et éclater de l'infanterie Donc, c'est peut-être Un très bon binôme De rallye à venir On continue Alors, pourquoi je parle De binôme de rallye Parce que Quand on a des nouveaux Commandants Archers Comme on le voit Boudicca En E5 En général Ça finit bien souvent Sur des binômes De rallye On continue donc Et là On a vraiment Beaucoup plus lourd Forcément On sort De l'extrêmement lourd Jeanne d'Arc Nevsky L'un Si ce n'est Le meilleur Binôme Cavalerie En cours Il fait Extrêmement mal Face à Dido et Héraclius Et regardez Dido et Héraclius Mange ses dents Ok Moins 7,2 millions Pour Dido Moins 6 millions Pour Jeanne d'Arc 604 000 De sévèrement blessés Du côté de Jeanne Et 724 000 Du côté De Dido Ça fait un écart De 20% Donc 20% Favorable Sur 100 millions Ça fait 20 millions Donc vaut mieux Bien se tenir Sur les rallies Mais pourtant Ils ne se font pas Totalement éclater On aurait pu penser Que Dido Se faisait percer en deux Se faisait trancher Par ce binôme Et bien non Le meilleur binôme Cavalerie Ne met pas Minable Dido Le nouveau Commandant La nouvelle Commandant Sur les archers On continue Et cette fois Vous allez voir On va changer Un petit peu Puisqu'on repasse Sur Nevsky Jeanne d'Arc Lors n'importe peu Et cette fois On met YSG Avec Zugliang Binôme Oh combien Un peu particulier Mais regardez Moins 10,8 Millions Alors moi même J'ai été étonné Par cette simulation Nevsky Jeanne d'Arc Pair Face à YSG Zugliang Moins 1,75 millions En sévèrement blessé Du côté de Nevsky Moins 1,01 millions Du côté De YSG Zugliang Vraiment Ce rapport Il est étonnant Et c'est quand je vois Ce genre de rapport Que je me dis On va attendre Les tests En conditions réelles Sur les serveurs Puisqu'il y a peut-être Des nerfs Il y a peut-être des choses Que les développeurs annoncent Et qui ne fonctionnent pas Exactement comme annoncé Sur les skills Puisque je vous le rappelle Le simulateur Se base Sur les skills Qui ont flûté Qui sont Plutôt fiables C'est ceux du 1093 Donc il n'y a aucun doute Sur leur viabilité Mais en tout cas Là quand on voit ce rapport Moi je me dis C'est quand même étrange On continue donc Il me reste encore Évidemment Quatre rapports A vous montrer On repart cette fois On n'est pas sur Boudicca Henry V Mais sur Boudicca Zugliang Et de l'autre côté On a Dido Zugliang Et étrangement Dido Fonctionne Moins bien Que Boudicca En binôme L'écart est important Là 7,7 millions De puissance perdue Du côté de Boudicca 10 millions Du côté De Dido Et 773 000 Sévèrement blessé Du côté de Boudicca 995 000 Autant dire 1 million Du côté de Dido Là Je me dis Est-ce que Dido Vaut le coup D'être monté Zugliang Il a l'air Extrêmement solide Pas de soucis Il rigole pas Le mec Il est là Pour faire le job En revanche Dido Là Je suis vraiment Très déçu Par le résultat De ce binôme Je me suis dit Que ça va être Le meilleur binôme Archer Qui va sortir Et donc Il devrait écraser Boudicca Et Henry V Qui était un petit peu La référence Ou Boudicca Avec Artemis Première Et bien Non Pas du tout Boudicca Zugliang Éclate Dido Zugliang C'est vraiment très surprenant De la part de Lilith De faire ça Encore 3 rapports Et vous allez le voir On a tout De testé On a cette fois Xiyang Yu Le roi du Xiyang Yu Le roi du chocolat Et Nevsky Face à Dido Zugliang Et là C'est plutôt équilibré On a Moins 9,4 millions De puissance Perdue Du côté Du roi du chocolat Moins 9 millions Du côté De Dido Bon là Moi quand c'est aussi proche Comme ça Je me dis souvent Que c'est lié à un skill Qui s'est déclenché C'est lié à un coup de chance C'est lié à 3 fois rien Donc autant se le dire C'est vraiment équivalent C'est pareil Donc Dido Liang Tient Xiyang Yu Nevsky Encore une fois C'est pas étonnant Pour les nouveaux commandants Mais tout de même C'est bon à savoir Qu'on peut tenir La cavalerie Avec ce binôme Même si Boudicca Zugliang Tiendrait encore mieux Puisque Boudicca Zugliang Éclate Dido Zugliang Allez Avant dernier rapport Et vous allez le voir On a été au bout Des tests Qu'on peut faire Avec le simulateur Cette fois On a Jeanne d'Arc Nevsky Face à Dido Zugliang Et là Ça se tient C'est plutôt cohérent On est sur quelque chose D'équivalent Encore une fois Moins 8 millions Du côté De Jeanne d'Arc Moins 7,9 Et regardez En termes de blessés Sévèrement Graèvement blessés 798 000 Contre 792 000 Bon Autant se le dire C'est exactement Pareil Mais Vous avez vu Ça tient tout de même Mieux Que Dido Avec Héraclius Face à Jeanne d'Arc Et Nevsky Ça se tient Bon C'est plutôt bien Encore une fois C'est pas C'est moins impressionnant Que ce qu'on aurait pu croire Mais C'est tout de même Très 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 bien On va regarder Le dernier rapport Fait avec le simulateur Il s'agit Donc cette fois De Les deux Meilleurs On va dire Les deux Meilleurs archers Sortis D'un côté On a Boudicca Henry V De l'autre On a Dido Zugliang Et Boudicca Henry V 2 millions de troupes Des deux côtés Moins 7 millions de puissance Pour Boudicca Moins 7,5 millions de puissance Pour Dido Là C'est assez significatif C'est pas un coup de chance 700 000 698 000 Troupes blessées Grievement Du côté de Boudicca 751 000 Bon 750 000 Du côté de Dido On a un écart Donc qui est de l'or De 8% Un tout petit peu plus De 8% Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que En open field Boudicca Henry V Est plus performant Que Dido Zugliang Au regard de tous ces rapports Quel est mon avis ? Parce que vous êtes déjà Plusieurs À m'avoir demandé Sur le Discord Et cette question On revient de plus en plus Est-ce qu'on concerne Nos sculptures Pour monter Dido Et ou Zugliang Est-ce qu'ils vont être ouf ? Au regard de ces premiers rapports On en a quand même analysé Une dizaine Ce qui ressort sur le simulateur Encore une fois C'est des rapports De simulateur Attendons Les vrais rapports In-game Je vous les montrerai Dès qu'ils seront disponibles Donc normalement Au plus tard À la fin du mois Qu'est-ce que ça nous indique ? Ça nous indique que Dido A pas l'air d'être Une dinguerie Peut-être En défense Avec Heraclius Ça pourrait faire le job Mais Ou en garnisson Quand je dis en défense En garnison C'est pas une dinguerie Du tout Dido Dido avec Zugliang En open field Comme on le voit là Est moins fort Que Boudicca En R5 Le binôme Le binôme Boudicca Zugliang Le binôme Boudicca Avec la prochaine La montée Son efficacité Son efficacité Devant monter qu'un seul Des deux Je monterai Tariq A la place De Heraclius Parce que Vous le savez Je suis très porté Sur l'infanterie Heraclius Reste bon On l'a vu dans les tests Mais Pour le moment Rien qui me convainc De tout claquer dessus De claquer le peu De sculptures Que j'ai encore En or Je dois en avoir Je ne sais pas Je dois en avoir Pas loin de 2000 Mais je préfère Ca fait 3 commandants Légendaires Que je peux monter Je préfère garder Pour le moment Et me focus Sur les commandants Qui seront sûrs Et attention Ce n'est pas parce qu'un binôme Sort en même temps Comme Zugliang Et notre ami Dido Qu'il faut absolument Les mettre ensemble Et que le meilleur Résultat est entre les deux Les amis Encore une fois Pour le Battle Rock Simulator Vous avez le lien En description de la vidéo Si vous souhaitez Vous abonner Un mois Testé avec un euro C'est pas un investissement Qui va vous coûter Énormément Vous testez tous les binômes Que vous voulez Et vous saurez Après Quel commandant monter Franchement Ca peut être Vraiment très utile Et pour un euro Le rendement Est plutôt pas mal Voilà Ecoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Encore une fois Les nouveaux commandants Disponibles A la fin du mois Normalement Si Lilith N'a pas changé La date Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ca me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement De la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada